Salut les filles, bon alors comme ça fait à peu près 1000 ans que beaucoup de gens me demandent comment est-ce qu'on se maquille quand on a des lunettes, est-ce qu'il y a des trucs à savoir ? Moi je trouve que non, mais je vais quand même faire, enfin en réalité si, mais c'est les mêmes trucs que quand on n'a pas de lunettes en fait, c'est des trucs de base, voilà, mais donc je vais vous le faire, le maquillage spécial lunettes, entre guillemets, parce que moi c'est comme ça que je me maquille, c'est mon maquillage quotidien à moi en fait, qui fait un bon maquillage pour quand on porte des lunettes, sachant que moi mes lunettes là je les ai mises pour faire genre pour la vidéo, mais en réalité je les porte jamais, j'ai l'horreur de ça, donc je vis dans le brouillard, mais ça m'est égal, je ne porte pas mes lunettes, enfin sauf pour aller le cinéage, ce genre de truc bien sûr, mais faire du shopping aussi, très pratique, parce que sinon je suis là dans la vitrine à essayer de voir les prix, je me cogne contre la vitrine comme une débile, donc je les mets quand je fais du shopping, voilà, donc, c'est parti, alors, quand on porte des lunettes, ça a tendance à bouffer un peu la taille des yeux et la couleur des fards, donc, ce qu'on recommande généralement, c'est de donner de la définition aux yeux et de la présence, pour ça, moi je commence par faire un truc, je vais faire ça avec la Naked 1, faire le truc le plus simple que je fais tous les jours, quasiment, parce que c'est ce que je préfère, c'est ce qui va le plus vite, c'est ce qui est adapté à toutes les situations, rendez-vous, machin, je ne sais pas quoi, donc je prends un pinceau un peu plat, un peu gros, pour faire toute la paupière d'un coup avec le Cine, hop, le Cine qui est donc mon fard rose clair, que j'adore, et donc j'en mets partout, pour éclairer, pour faire une petite couleur sympa, machin, donc Cine, il est adapté pour faire ça sur les peaux très claires, comme la vienne, sur des peaux plus foncées, ben, préférez un truc soit plus foncé, soit plus doré, éventuellement, le doré sur les paupières, ça ne me va pas, donc j'évite, mais, bien jusqu'au point interne, bien partout, there, je l'adore tellement ce fard, que quand j'ai la flemme de me maquiller, quand j'ai la flemme de me maquiller, je mets juste la Primer Ocean en Cine, regardez, j'en ai racheté, c'est la première fois, je crois, de ma vie, que je rachète un produit de maquillage, j'ai fini l'autre, et donc maintenant, j'ai une nouvelle tube, hyper contente, ça coûte le même prix, il y en a 10% de plus, je crois, et ça coûte le même prix, ça coûte 16€ comme l'autre. Cette petite parentesse faite, je ne vous ai pas parlé de ce que j'avais sur le teint, mais c'est la même chose que d'habitude, cette petite parentesse faite, pardon, je prends 1,217, là il a déjà servi, mais on ne s'en fout, vu qu'on va utiliser le même genre de couleur, je prends, je prends, je prends, je vais prendre Naked et Dark Horse, Dark Horse, Naked, là, Dark Horse, là, Dark Horse, et je fais une Outer Banane, comme toujours. Moi, c'est mon go-to maquillage, c'est vraiment le truc que je fais tous les jours, quasiment. Toc. On peut le mélanger avec le Buck, si on veut un peu. Il va falloir un peu plus de, voilà, un peu plus de couleur. Et moi, la banane, je la fais toujours assez haut, parce que comme j'ai une assez petite paupière mobile, toc, je sors le truc, puis en plus, ça agrandit l'œil. Alors, revenons à nos histoires de lunettes. Les lunettes, ça rapetisse un peu les yeux. Enfin, ça dépend des verts, mais certains verts qui font un peu loupes, ça fait un peu bizarre. Donc, ça vaut le coup d'agrandir les yeux et de tirer vers le haut. D'où l'intérêt de faire un truc où on sort le phare du pli. You see what I mean ? Je mélange un peu les deux. Vous faites ça avec rigoureusement le phare que vous voulez, et vous faites ça avec du verre vif, si vous avez envie. Moi, je fais ça avec des neutres, parce que c'est ce que je préfère. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire avec des couleurs. Alors après, bon, les couleurs, ça dépend un peu de la couleur de vos lunettes aussi. Si vous avez des lunettes rouge vif, ou roses, ou violettes, ça va être moins facile pour porter des couleurs sur les yeux, c'est sûr, parce que ce n'est pas tellement une question d'assortiment, c'est plutôt que les deux vont lutter ensemble. Donc, écoutez, vous faites comme vous le sentez. Moi, je n'aime pas les lunettes de couleur, de toute façon, donc ce n'est pas moi qui pourrais vous recommander des trucs là-dessus, mais voilà, chacun fait ce qui lui plaît. J'en mets un petit peu de sous aussi. Bien sûr, moi, je n'ai pas mis de base, mais si vous avez envie de mettre une base, mettez une base. Le Dark Horse, et ensuite, je prends le Dark Horse. Je ferai l'œil droit hors caméra, ça va être plus simple. Le Dark Horse, qui est sans doute mon brun préféré chez Urban Decay. Enfoncé, voilà. Et je renforce. I reinforce the banana. Et c'est bien de le faire directement avec un 217, comme ça, ça estompe en même temps que ça pose. Vous ne vous embêtez pas, du coup. Vous ne vous embêtez pas, notamment, à salir deux pinceaux. Vous n'en salissez qu'un, et si vous maquillez tous les jours comme ça, comme moi, et bien, ce pinceau-là, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois avant de le laver. Genre, une semaine, ça va. Ce n'est pas sale, c'est de la poudre, quoi. Enfin, ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale, mais ce n'est pas du... Comme ce n'est pas liquide, il n'y a pas de bactéries, il n'y a rien. Enfin, ça ne s'encrase pas du tout de la même façon qu'un pinceau qui utilise des crèmes. Je remets un petit coup de sous aussi. Il faut bien souligner, oui. Quand on porte des lunettes, il faut bien souligner le regard. Sans trop le rétrécir. Enfin, sans trop le rétrécir, sans trop le rapetisser, plutôt. Donc, on évite le crayon... Enfin, on évite. Moi, je dis que... Oh là, on va y arriver. Personnellement, je trouve que le crayon dans l'œil, quand on porte des lunettes, ça peut rapetisser un petit peu les yeux. Maintenant, on peut s'en foutre. Et avoir juste envie de les intensifier vachement. Et dans ce cas-là, on veut du crayon dans l'œil. Après, ça dépend aussi de la taille des yeux, de leur forme, etc. Si vous avez les yeux très ronds, le crayon dans l'œil, c'est vachement bien, parce que ça leur redonne une forme un peu comme ça. Je vais faire l'autre œil, je reviens tout de suite. Voilà pour les fards. Poudre. Ensuite, l'idée, c'est donc de donner plus de définition aux yeux pour qu'ils soient plus intenses derrière les verts. Et donc, l'idéal pour ça, c'est quand même de mettre du liner. Donc, du noir. Je vais faire ça avec mon pinceau Ilamasqua, qui est donc la tuerie du siècle. Hop. Vous n'êtes pas obligés de faire un truc délire. Enfin, délire, je veux dire, vous n'êtes pas obligés de faire un méga, méga threadliner, complètement... Complètement... Excusez-moi, je suis obligée de m'arrêter, parce que sinon je ne suis pas concentrée. Enfin, vous n'êtes pas obligés de faire un truc... Il suffit que la ligne des cils soit intensifiée. Voilà. Vous n'êtes pas obligés d'avoir un truc super présent, super délire. Et alors, selon la taille de vos yeux, vous venez ou vous ne venez pas jusqu'au coin interne. Plus les yeux seront grands, plus on peut aller jusqu'au coin interne. Après, c'est aussi une question de goût. Vous avez le droit de décider que vous vous en foutez. Maintenant, on est dans l'idée d'optimiser le regard. Donc, bon. On va essayer de complimenter le regard plutôt qu'autre chose. Bon, moi, je le fais là, qui sort un petit peu, mais vraiment, ce n'est pas du tout du tout obligé. C'est vraiment comme vous le sentez. Du moment que la ligne des cils est bien marquée, c'est le plus important. Toc. Voilà. Tout de suite, on voit, regardez comme on voit plus l'œil, quoi. Ça parle tout seul. Je vais faire le deuxième œil, je reviens tout de suite. There. Évidemment, votre red liner, vous le faites avec ce que vous voulez. Moi, là, je l'ai fait comme ça, parce que c'est un peu la méthode la plus facile de la Terre. Et donc, quand on veut aller vite, c'est cool. Mais alors, vous n'êtes pas du tout obligé. Vous faites ça au crayon, au fard poudre, au liner liquide, la méthode que vous préférez. Ensuite, ça peut valoir le coup de recourber ses cils. Chose que moi, j'oublie, c'est ce qu'il va être qu'il faut en faire. Parce que tout ce qui ouvre le regard est bon à prendre. Quand les yeux sont « diminués » par des lunettes, tout ce qui ouvre le regard est bon à prendre. Donc moi, le seul recourbe-cile qui marche sur moi, c'est le bébé recourbe-cile de Mac. Vous voyez, il est plus petit, parce qu'il ne fait pas toute la taille de l'œil. Hop. Oui, moi, je compte jusqu'à 5. C'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je le fais aussi pour les mettre en place. Parce que mes cils sont complètement bordéliques en ce moment. Et donc, ça les coiffe. Hop. Ça fait bien l'éventail. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, évidemment, 4 tonnes de mascara. Ça tombe sous le sang. Donc, je vous le fais en direct ou pas le mascara ? Vous connaissez, hein. Je vais le mettre et je reviens. A tout de suite. Tenez, avant de finir, je vous montre juste la différence quand même. Parce que ça donne un œil avec du mascara en bas et un œil sans mascara en bas. Parce que moi, maintenant, je mets du mascara en bas. Mais j'en mets pas comme les Anglaises ou les Américaines, genre en peignant bien jusqu'en bas des cils, genre avec les cils de poupée, quoi. C'est pas du tout mon truc. Donc, j'en mets juste à la racine. Mais c'est pareil. Ça souligne le regard. Ça l'entoure un peu plus. Et ça lui donne encore plus de présence. Donc, ça vaut le coup. Donc, pour en mettre en bas, on pose. Enfin, moi, je pose ma brosse. Ah, mais on ne voit rien. Enfin, me dole. Ah, j'ai un cil qui va se retourner dans mon œil. Ça va être l'horreur, ça. Ah, ben voilà, je me suis fait une petite tâche. Bon, bon, bon. Ça m'apprendra à vouloir mettre du mascara à la caméra. Enfin, du mascara à la caméra. Enfin, je vous ai compris ce que je voulais dire. Donc, bref. Je pose ma brosse à la racine des cils. Et ensuite, je tire. J'enlève ce qu'il y a sur les longueurs. C'est elle. Et ensuite, comme je m'en suis foutue sous l'œil, je prends mon pinceau anti-cerne et je rectifie. C'est très efficace. Ensuite, pour que le regard soit plus ouvert, on peut également mettre du crayon beige dans l'oeil. Surtout si on est un peu fatigué, ce genre de truc. Genre chromagraphique de MAC. Là, c'est le NC15 NW20. Mais n'importe quel crayon beige marche. Alors, il faut y aller mollo. Surtout avec le MAC parce qu'il est très gras. Comme d'habitude, on ne voit rien. Il est très pigmenté, très gras et tout. Donc, il faut y aller mollo pour ne pas se retrouver avec une espèce de barre blanche dans l'œil. Enfin, ce n'est pas blanc, mais une barre claire. Parce que ça fait un peu curieux. Il faut éviter d'embêter sur les cils aussi. Sinon, ça fait moche. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Ça rafraîchit et ça ouvre le regard. Et le dernier truc important, je trouve, c'est de maquiller les sourcils. Alors, après, ça dépend des sourcils que vous avez. Moi, je n'ai pas des sourcils. Enfin, à part la tête qui est clairsemée, je n'ai pas des sourcils qui ont vraiment besoin d'être maquillés. Mais je le fais parce que j'aime bien, parce que je trouve ça sympa à part vous, machin, tout ça. Si vous avez les sourcils vraiment clairsemés, ça vaut le coup de les maquiller. Ah ! Catastrophe, catastrophe. Il y a des milliards de trucs qui tombent. Bref, si vous avez les sourcils vraiment clairsemés, ça vaut le coup de les maquiller. Si vous portez des lunettes, parce que ça donne de la présence au regard aussi. C'est vachement important. Et ça structure et architecture le visage. Donc, moi, pour me maquiller, je prends toujours le Copperplate de MAC. Parce que j'aime beaucoup cette couleur qui est vraiment... Et le crayon et le pinceau Bobby Brown. C'est une couleur super discrète. Qui, je ne sais pas comment dire, qui se voit sans se voir. C'est vraiment mon fard à sourcils préféré. Et je trouve qu'il va à vachement de couleurs de sourcils. Vous voyez, moi, j'ai le sourcil noir, il me va. Voilà. Sur les sourcils blonds, il est parfait. Sur les sourcils... Bolo, quand même. Sur les sourcils blancs, il est... Ou gris, il est vachement bien aussi. Enfin, vraiment, j'adore ce fard pour les sourcils. Et donc, l'idée, là, c'est pas non plus d'avoir des barres genre bien... Bien dessinées. C'est juste d'intensifier ce petit... Ce petit étage d'architecture du visage, en quelque sorte. Pour que, avec les lunettes, ça... L'architecture du visage soit respectée en dépit des lunettes. Toc. Voilà. Et c'est tout. Et alors, là, sur la bouche, j'ai mis un... J'ai un rouge à lèvres Dior de la collection de Noël. Qui est ouf. Qui est là. Qui est une espèce de rouge un peu orangé, comme ça. Mais j'en ai mis extrêmement peu. J'ai fait genre tout, 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 tout. Puis j'ai... J'ai passé mon doigt dessus. Et par-dessus, j'ai un Gloss Mac de la collection de Noël. Aussi. Je sais pas quoi. Je sais pas, je vous écrirai ça. Parce que je trouve que... Moi, je trouve que les lunettes, ça vieillit un peu. Ça donne un air... Bon, à part si c'est des espèces de papillons rouges, avec des strass dans tous les sens et tout. Mais des lunettes, entre guillemets, normales. C'est-à-dire comme celles que moi, je porte. Oui, ce que j'aime. Enfin bref. Des lunettes classiques, quoi. C'est pas... Ça donne pas un air très funky au visage. Donc, si on porte un rouge à lèvres de dame, entre guillemets. Donc un truc un peu foncé, ou un peu machin et tout. Je trouve que c'est pas génial et que ça peut durcir le visage. Donc, bon, de toute façon, moi, par goût, j'aime que les couleurs de ce genre. Je trouve qu'avec des lunettes, en plus, il y a intérêt à avoir des trucs vachement frais et assez rajeunissants sur l'ensemble du visage. En tout cas, si on a des lunettes de ce genre. Je vous dis après, si vous avez des lunettes violettes avec des pics qui partent comme ça. De toute façon, on est dans un autre cas de figure. Et là, je ne pourrais pas vous aider parce que c'est tellement éloigné de mes goûts que je ne saurais pas quoi vous dire. Donc, vous voyez, on voit mieux mes yeux parce que c'est des verres anti-reflets et tout. Malgré tout, il y a quand même des reflets dedans, selon la lumière. Donc ça bouffe toujours une partie des yeux. Malgré tout, comme ça, c'est quand même moins pire. C'est plus défini, on les voit mieux. Voilà les filles, j'espère que ça vous aide. Et voilà, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501